L'océan Indien est fidèle à sa réputation. Les dépressions se succèdent, le froid est glacial, la mer tout simplement démontée. Au plus fort de la tempête, l'ambiance tient souvent de la survie. Survie et avarie, la mer continue de puiser inlassablement son lot au sein de la flotte du Vendée Globe. En ce 36e jour de course, la victime se nomme cette fois Jean-Pierre Dic, soit le leader de la course depuis plus de 8 jours. Un choc avec un objet flottant non identifié, et voilà Paprec Virbac 2 profondément blessé. Sur un safran au lieu de deux, Jean-Pierre continue sa route, vaille que vaille. La géométrie de ma pièce a gouverné et endommagé. Je suis en route doucement, je ne peux pas utiliser safran sous le vent. Je vais essayer de passer la force le plus rapidement possible, et puis me dégager et réparer sur notre bord dès que je peux. Ça ne va pas être simple, mais bon, je ne vais pas lâcher le morceau comme ça. La nuit dernière, c'est Bernard Stamm qui a vécu le pire. Le refuge espéré s'est transformé en piège redoutable. Dans la baie du Morbihan, au Kerguelen, son cheminée Poujula a été sévèrement drossé à la côte. C'est sur le pont du Marion Dufresne, bâtiment des terres australes françaises, que le bateau va achever ce Vendée Globe qui n'aura jamais souri à Bernard. Il a le côté gauche et ventré. Il est enfoncé et égité, mais l'idée c'est de faire tomber le mât, et récupérer le mât et essayer de charger le tout sur le Marion Dufresne pour amener l'ensemble de l'épave, je ne sais pas, à La Réunion ou aux îles de Maurice. Merci. 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 Merci.